Paranormal. Ensemble de phénomènes dont les causes ne sont pas explicables par des lois scientifiques actuellement établies. Fantômes, dames blanches, démons, morts, esprits, sorcelleries, diables. Tous ces phénomènes ont un point commun, la peur. Ce soir, vous allez goûter à la peur. Vous allez voir des ombres, sentir une présence sous votre lit, avoir chaud, avoir froid, vous faire effleurer par le mal. A partir de maintenant, tout peut arriver. Radio Saint-Dié passe en mode paranormal. Bonsoir à tous, soyez bienvenus sur Radio Saint-Dié, c'est la libre antenne paranormale. Y a-t-il une vie après la mort ? L'enfer et le paradis est-il bien présent ? Esprit, fantômes, démons, phénomènes troublants et inexpliqués ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir dans la libre antenne paranormale. Et j'aurai le plaisir d'accueillir d'ici quelques minutes la voyante Stéphanie Nani et l'équipe d'enquêtrices qui s'appellent Émilie et Olivia de Mystique Paranormal. Et qui dit bien sûr, libre antenne paranormale, qui dit aussi que vous, auditeurs, vous pourrez intervenir, réagir à l'antenne si vous souhaitez ou sur le chat de Radio Saint-Dié.fr. Si vous voulez intervenir par téléphone, ce sera le 06 34 96 39 40. Et je recevrai à partir de 21h15 Stéphanie Nani qui nous parlera de son métier, de la voyance, de la communication qu'elle fait avec les défunts. Et on se voit aussi Mystique Paranormal, Olivia et Émilie qui nous parleront de leur association, je pense, je crois, de leur équipe, de leur épisode. Et on se retrouve juste après. Et je suis de retour avec Mystique Paranormal. Mystique Paranormal, vous êtes là ? Oui, bonsoir tout le monde. Ah ben voilà, enfin, ça marche, on m'entend bien, elles nous entendent bien. Eh ben c'est super. J'en étais où, moi ? J'en étais où ? Parce que je tiens le téléphone avec ma main et j'ai que deux mains, j'en ai pas trois. Bon, je disais que Mystique Paranormal, il y a deux prénoms, une qui s'appelle Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Frédéric et bonsoir tout le monde. Et une autre qui s'appelle Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir à vous. Alors vous êtes deux enquêtrices du Paranormal dans le Vaucluse, dans le 84. Et vous avez créé votre équipe et chaîne YouTube depuis deux ans, ou avant, il y a deux ans ? Deux ans. Deux ans. Et vous ne vous déplacez seulement que dans le Vaucluse ? Maintenant. Non, puis maintenant ? Alors on commence à prendre un peu la route. Ah ben c'est bien. On s'éloigne un peu. Oui, on a grandi en périmètre. Voilà. Ah ben racontez-nous un peu votre histoire de Mystique Paranormal. Oui, 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 oui. Non, mais en fait, écoutez, donc oui, ça a commencé il y a deux ans quand on s'est rencontrées. Oui. Et donc c'est vrai que je pense que chacune, on était déjà un petit peu dans le paranormal avant ça. Mais en fait, Olivia a commencé à regarder un petit peu des chaînes YouTube d'enquêteurs, enquêtristes, et a commencé à bien s'intéresser à ça et à me proposer l'aventure, quoi. Donc en fait, on a créé Mystique Paranormal et on est partis. Oui, c'est ça. Aussi, avant nos vidéos sur YouTube, on vous faisait aussi nos propres petites enquêtes à la maison, toutes les deux. Ah, vous faisiez... On peut le temps faire des vidéos et les mettre sur YouTube, vous n'avez pas encore de chaînes. Je faisais vos propres enquêtes pour l'enquête, si vous, sans les mettre sur YouTube. Moi, je me suis proposé par la suite à Émilie, pourquoi pas, les mettre sur YouTube, pour avoir un retour par les gens, pour savoir eux, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils entendaient, ou avoir leur propre avis. Et pourquoi vous enquêtez-vous sur le paranormal ? Vous êtes intriguée par le monde du paranormal ? Vous voulez savoir un peu plus sur le paranormal ? Moi, Olivier, moi, ça m'a toujours intriguée, depuis très longtemps. D'accord. Il y a quelqu'un qui est derrière en train d'appeler, il va se calmer, celui qui est derrière, parce que je vais donner le numéro de téléphone en direct. Oui. Quelle est la chose la plus incroyable qui vous est arrivée pendant une séance de Ouija, si vous faites une séance de Ouija déjà, ou dans une enquête ? Quelle est la chose la plus incroyable qui vous est arrivée ? Oui, parce que nous, on ne pratique pas forcément la Ouija. Moi, j'ai eu pratiquer la Ouija, mais voilà, avec des personnes de confiance, et dans un petit comité, vraiment, et pareil, à la maison, pas forcément dans les lieux abandonnés. Mais après, nous, c'est plus dans les enquêtes, on va dire, d'incroyable. De plus incroyable. Après, c'est pas ce qu'on aura forcément filmé qui est visible sur YouTube ou sur notre page. C'est un soir où on est allé à l'après-fantastie, une maison abandonnée depuis très longue date. Pareil, vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube, qui se trouve, pareil, dans le Zocruz. Et en fait, là, un soir où on est allé, on a eu un bruit vraiment très particulier, qui sortait de nulle part, qui venait de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Inexpliquable. Inexpliquable, en fait. Et à vrai dire, c'était humain, mais en même temps, c'était animal. Oui, voilà. Et du coup, vraiment, on avait même du mal à récupérer toutes nos affaires pour courir. Vraiment, hein. Ça n'a pas été fini, parce qu'effectivement, ça n'a pas eu le temps. Et là, ce soir-là, je crois qu'on a vraiment... On a eu peur, quoi. Vraiment. Vous avez eu peur, oui. C'est sûr que moi, j'aurais eu peur, je me serais barré. Ah, oui, oui. C'est ce qu'on a fait. Et bon, en plus, vous n'essayez pas de vous retourner, parce que vous sentez que l'allergie est super forte. Et qu'à la limite, je ne sais pas qu'elle vous suit, mais je ne sais pas, vous la ressentez un peu de partout, même dans l'aventure, quand vous partez. Et même en retour, moi, je n'étais pas bien. Ce n'était vraiment pas bien. Oui, mais c'était ça, même un petit peu. C'était même sur nous, corporellement, je pense, des nausées. Enfin, vraiment, ce n'était vraiment pas bien. Ce n'était pas bien du tout. On s'est dit, bon, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'endroit. À ce point-là, d'avoir des nausées dans un lieu. Ah oui, on a été viré du lieu. On a été viré. On n'était pas les temps. Alors qu'on est arrivé avec respect, parce qu'on n'a pas le temps. Après, je ne sais pas, on n'a peut-être jamais assez de recul sur soi-même. Non, on a dérangé. Je pense qu'on arrive toujours avec respect dans un lieu. On demande toujours, si c'est possible, de rentrer en contact, si ça ne se dérange pas. On a quand même des petits rituels. Je ne sais pas si on peut appeler ça des rituels, parce qu'au-delà des prières et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'on arrive toujours en respect. Et là, ce soir-là, c'est ce qui a été le plus incroyable pour nous, je pense. Oui. Parce que bon, des signes, tout ça, des métages, on en a eu plein. Donc, oui, des choses incroyables. En fait, oui, il y en a plein. Mais là, la frayeur, c'est la présentation. Vous avez la vidéo sur YouTube, la légende de la présentation. D'accord. La légende de là. C'est vraiment fantastique. D'accord. Je regarderai, tiens. Parce que j'en ai regardé quand même des vidéos sur votre chaîne. Je l'ai trouvé très, très, très fascinant quand même. J'ai même une séance de Spirit Box qui dure 10 minutes. Oui. De votre chaîne que je passerai tout à l'heure. Et j'ai aussi un PVE qu'on entend super bien en plus, que j'ai pris. D'accord. J'en étais où dans mes questions ? Il va se calmer, je suis qui appelle derrière. Vous n'entendez pas le tout ? Mais on a un frâme, vraiment. Tout à l'heure, je refuse. Il va se calmer, il a huit appels manqués. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oula ! C'est un frâme, c'est un frâme. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout qui c'est. Il appellera tout à l'heure, tu le dis. La personne qui veut l'appeler au standard, vous appelez tout à l'heure. Vous appelez tout à l'heure. Vous appelez pendant la pause musicale. Et puis, je vous prends en antenne, les enfants. J'en étais où ? Parce qu'il me déconcentre. Est-ce que vous connaissez le voyage astral ? Le voyage astral ? Moi, je n'ai jamais fait ça. Après, quand je fais des méditations, c'est vrai qu'il m'arrive des choses assez particulières. Mais après, de là à dire que vraiment j'ai fait un voyage astral dans d'autres dimensions, ou de là à dire dans mes vies antérieures, non pas encore. Moi, du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que vous avez jamais eu la crainte de ramener avec vous quelque chose de malsain après vos enquêtes ? Oui, oui. On a aussi plein de fois. Et est-ce que vous en avez ramené ? Est-ce que vous en avez ramené avec vous ? Je pense, oui. Mais après, on a su s'entourer de personnes qui ont pu nettoyer, enfin, nous aider à nettoyer. Parce que justement, je voulais rebondir, c'est très intéressant le passage de Stéphanie. De tout à l'heure. Et du coup, qui disait que, ouais, c'est vrai, nous aussi on le déplore. Il y a beaucoup d'enquêteurs, un petit peu à la manière d'un urbexeur, pardon. Qui n'aura pas un rituel à la fin, ou du moins un procédé qui fait qu'il ne vient pas juste pour regarder, pour être voyeur de ce qui se passe, mais mettre quelque chose en place. Et nous, c'est quand même ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Alors là aussi, ce n'est pas forcément filmé dans nos enquêtes, c'est peut-être dommage. Mais c'est vrai que nous, une fois qu'on a terminé l'enquête, on arrête de filmer. On reste dans le lieu. Et on continue en fait le lien. Et on fait stop et on essaye de faire monter l'âme. Enfin, voilà, ce qui a besoin d'être aidé, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas prêts, ou qui sont plus forts que vous. Voilà, il y a de tout. C'est comme, enfin, je veux dire, ils étaient vivants avant. C'est-à-dire, il y a de tout. Voilà. Donc, il y en a qui ne sont pas prêts. Quand vous vous apprêtez à vous rendre sur un lieu dit hanté, vous vous préparez psychologiquement ou spirituellement ? Spirituellement, oui. Les deux, mais moi, les deux. Les deux, oui. Parce que j'ai vu des épisodes de vous deux, il y en a une, l'autre qui flippe le plus. Je crois que c'est, elle s'appelle Émilie. Alors, moi, je flippe. Je vais vous expliquer ce qui me fait vraiment flipper quand on part en enquête. Oui. C'est les vivants, en fait. Oui. En fait, si vous voulez, moi déjà, j'ai un problème. Alors, je parle personnellement, pour ma part. J'ai un problème de moralité. C'est-à-dire que le fait qu'on ait passé des messages dans des mairies ou autres, ou même à des propriétaires et qu'on ne nous permet pas de rentrer dans des lieux abandonnés. Du coup, on est un peu obligé de rentrer par effarction, j'ai envie de dire. Et du coup, ça, moi déjà, ça me dérange. Et en plus de ça, dans des lieux abandonnés comme le Zoom qu'on a pu faire avec un autre enquêteur, vous pouvez tomber sur tout, quoi, en fait. Autant des gens sympas et autant des gens qui traînent et on ne sait pas trop leur attention. On n'est jamais tranquille. Oui, carrément, oui. On pouvait tomber sur des squatteurs, sur tout ce qui suit, quoi. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, quoi. Voilà. Et sachant que nous, on est quand même deux nénettes, quoi. Enfin, je ne sais pas. Oui, deux filles dans un lieu abandonné, c'est sûr, c'est très risqué, quoi. Vous avez quand même quelque chose pour vous défendre. Ben, on a des bombes lacrymaux, tu vois, à prendre à nos petits bras, et nos petits ongles. Nos petits bras. Mais même la petite bombe lacrymaux, j'en ai envie de dire, ça fait rire, quoi. C'est difficile, oui. Oui, c'est sûr. C'est compliqué. Est-ce que vous avez en projet de faire des enquêtes paranormales dans d'autres régions ? On en a connu dernièrement, hein. On est partis dans cette manière de faire de route ? Oui. On y avait. La Loire-Refaille-Masson. On ne dira pas dans quelle région, justement. D'accord. Mais, voilà, on a fait la route, quand même. Mais on en a d'autres encore, on a d'autres adresses, plus loin que de Vaucluse. Oui, on a une garde de France, en fait, où on a pointé un petit peu. On a pu partager tous les lieux, voilà. On jette 20h. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, et partout en France, en fait. La France, elle est très intéressante pour ça. Ah, ben, la France, c'est beaucoup de lieux abandonnés, beaucoup de lieux hantés, qui sont passionnants les unes que les autres. C'est vrai qu'ici, dans les Bruges, il n'y en a pas beaucoup. On se rends mis les bunkers. On a les bunkers aussi. Oui, c'est intéressant à faire, ah oui. Ça vous intéresse pas de faire une enquête dans un bunker ? Ben, oui, bien sûr. Moi, nous, on s'est déplacés en Normandie. Ah oui ? Ben, oui, oui, non. Mais ça, voilà, tout à fait. Après, je veux dire, nous, on est ouvertes un petit peu à tout, à vrai dire. D'accord. On fait une petite pause, et on revient avec vous tout à l'heure, d'accord ? D'accord, ça marche. On se retrouve tout à l'heure, les enfants, à 22h16, on retrouve Mystique Paranormal. Vous ne quittez pas Mystique Paranormal, vous restez derrière. Là, moi aussi. D'accord ? On est là. Vous restez juste derrière, et on se retrouve juste après. De retour, je suis rendu au sein de l'anime à 22h23, Libre Tent Paranormal, on est de retour. Voilà, le téléphone s'est calmé, le double appel s'est calmé. Et on est de retour avec Mystique Paranormal qui sont là. Coucou, 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 voilà, j'en étais où dans les questions ? Je ne sais plus, voilà, j'étais... C'est tout perdu, c'est tout perdu. C'est super pour l'année de l'année, j'adore. Bon, si je repose la même question, ce n'est pas grave, ça j'ai posé, ça j'ai posé. Ah, ben, quoi que non, j'ai répondu, parce que je voulais poser. Avez-vous un rituel avant enquête ? Moi, mon rituel, c'est plutôt une prière. Je prie ma grand-mère qui est décédée. D'accord. Et ça me convient tout à fait. Et moi, c'est pas grave. Et ça marche ? Ça vous protège ? Ah ben, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de gros problèmes, non, 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 tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Depuis que vous faites des séances de Spirit Box, quel est le message le plus troublant que vous avez eu ? Le plus troublant, troublant, pardon. Le plus troublant. Le message le plus troublant. Ce qui revient souvent, c'est le message d'amour, quand même. Je ne crois pas, il y a ton cinquière aussi. On nous a sorti la Ghost Box. Ah, ben, la Spirit Box, oui, ça, ça a été une bonne. Ghost Box ou Spirit Box, c'est pas pareil, non ? En fait, si, c'est la même chose, mais c'est l'autre appellation, Spirit Box ou Ghost Box, c'est la même chose. Et vous utilisez quoi comme matériel pour faire une enquête, voilà ? Quel est le matériel que vous utilisez ? Il y a les baguettes. Ah, les baguettes de sorciers. Oui. Que j'ai vues dans un épisode. Oui. Et ça marche bien, ça ? Ça marche bien, oui. Les baguettes, ça émise. Que moi, je m'y mets aussi. Que vous avez utilisées pour aller dans certaines directions, il me semble. Tout à fait. Ben oui, pour avoir une réponse aux questions. En fait, si vous voulez, les baguettes se croisent. Après, vous demandez aux baguettes à savoir comment elles vous répondent. Mais si elles se croisent devant vous, en général, c'est oui. Et si elles se décroissent, c'est non. Donc après, vous pouvez aussi tout à fait avoir une communication. Avec les baguettes, quoi. Voilà, tout à fait. Suite à l'utiliser, la kinette aussi. Oui, on a qui est bon. La kinette, je connais aussi. J'en ai vu dans d'autres épisodes de tout inquièteur. La kinette. Mais bon, en généralité, quand même, c'est la caméra, le dictaphone et l'appareil photo. Et après, moi, je sais que la spirit box, j'ai du mal à m'en défaire, quoi. Parce que les messages... Depuis tout le début, non ? Je crois que c'est le premier matériel qu'on a acheté. La spirit box ? On a le K2 aussi. Oui, qu'on utilise un peu moins, un peu plus maintenant, oui. Moi, je suis un peu sceptique encore sur le K2. Sur le K2 ? Oui, j'ai un peu de mal encore. Et la spirit box, ça marche vraiment ? Nous, on a des discussions complètement intelligentes. Enfin, c'est pas la radio qui passe, quoi, je veux dire. C'est ce que j'ai entendu, oui, parce que j'ai un PVE, j'ai même une séance de 10 minutes que je passerai tout à l'heure. Le spirit box, c'est vrai que le résultat, on entend bien, on comprend bien. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Ah bah tiens, celle-ci. Et à chaque fois que vous parlez, ça fait bip, bip, ça appelle. C'est bizarre, ça va être un de vos fans. Bah oui, pardon, je ne sais pas. Mais qu'il se dénonce, qu'il se dénonce. Quel est le lieu ou les lieux que vous rêvez de faire en enquête paranormale ? Ah, oh là là, bah moi, c'est le chapeau, non ? Le chapeau. Mais alors, moi j'aimerais bien faire la maison Nicolas Cage, ça peut paraître con, mais... Parce que bon, il a été prouvé qu'elle est quand même très hantée. Ah oui. Bon après, c'est vrai, comme dit Olivia, oh là là, les châteaux d'Ecosse, ou enfin, il y a des endroits quand même qui sont tellement magnifiques, déjà rien que pour le lieu. Moi, c'est mon château. Ouais, après, comme ça là, vous voyez, on ferait tout en fait. On a pas tellement de desiderata à dire. Hein ? On fait de Manchester, là ? Wanchester, le maison Wanchester. Wanchester en Angleterre. Ouais. C'est le rêve de faire une enquête paranormale, là-bas ? Oui, c'est très pas mal. Bon, bah, il faut créer une cagnotte. Ah oui ? On va créer une cagnotte. Ah, ça serait bien. C'est coûteux quand même, hein, à l'étranger, ça coûte cher. Ça, on voit bien même les petits ou grands déplacements qu'on peut faire par rapport à ça. Que dès que vous vous déplacez, vous allez un peu plus loin que votre région, ça veut dire, ben, autoroute, ou, voilà, essence, hôtel, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'au final, on s'en rend compte que ça coûte quand même de faire des... Enfin, alors, certes, la passion, ben, voilà, met l'argent dans notre passion. On s'en rend compte que ça coûte quand même entre le matériel et la route. Ouais, c'est vrai que... C'est pas... C'est pas sur les mécanismes. C'est vrai. Ah, bah, tiens, ben, là, j'ai carrément le... Le PVU et la séance de Spiritbox. J'ai un PVU de... Une minute dix. Je ne me trompe pas que je ne mets pas la séance de... Parce que je... Il est loin à mon écran, donc... Eh, ben, oui, là, c'est ça, c'est bien ça. On va écouter le 1PVE qui dit une minute dix. Alors, n'hésitez pas à... C'est un PVU, non ? Pardon ? C'est un PVU, non ? C'est un PVU, non ? C'est un PVU, non ? Alors, n'hésitez pas à... C'est un PVU, non ? Pardon ? Bon, je ne vois-t-il. C'est un PVU que je vais travailler ici. On va contrôler YouTube. Elle va parler. Ça, pas attends ? Il dit tout. Il dit qu'il dit... Il dit ça ? Ah, il dit tout, il dit tout. Il dit que ? Le dispositif. Est-ce que vous pouvez passer dans notre petit appareil, là, il y a une petite mukleur d'arrière, si vous la voyez ? Est-ce que vous pouvez passer dans notre petit appareil noir,flène, malheureux ? Alors, toujours là ? On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Vous n'avez pas entendu ? Vous n'êtes pas derrière. Vous n'êtes pas derrière. Non, du coup, j'ai voulu me connecter à la radio d'un coup, mais... On n'a pas entendu. C'était lequel, TVE ? Sur quelle enquête ? Il me semble que c'était au couvent abandonné. Ah non, le couvent. Oui. Ça date. Il me semble que ça date. Alors, on en a tellement eu que... Il y a un an. Il me semble qu'il y a un an. Et c'est quoi que ça dit ? Je ne sais plus. Je n'ai pas tout relevé ce que ça disait. À côté, ça disait. On entendait à côté. Le mot à côté. Je ne crois pas. Désolée, là. Par contre, un PVE, moi, qui me vient tout de suite en tête, c'était à la chapelle avec le oui-oui. Ça, c'était un PVE. On entend le oui-oui. Et du coup, parce que c'est moi qui fais les montages, et sur le coup, je crois que c'était Émilie qui disait oui-oui. et j'ai zoomé sur nos têtes en espérant voir les lèvres d'Émilie dire oui-oui. Et non, ce n'était pas Émilie. Non, non. Ce n'était pas. Ce n'était ni elle, ni moi. Et ça, c'était un PVE. C'est à la chapelle de la source Mirail. Il y a aussi un pfft. Un pfft. Juste avant, c'est la même enquête. On dirait qu'on veut nous faire taire, là aussi. On est dans une chapelle, donc vous êtes là pour prudit, pas pour parler fort. Et on nous fait pfft. L'air de dire c'est évo. Et juste après, on entend oui-oui. Et c'est fort, là. C'est vrai que ça a un pfft. Et on ne l'a pas entendu à l'oreille ni parmi. On l'a entendu que c'était sur la caméra en rentrant chez nous. C'est pas pour dédouer. C'est quelle enquête, ça ? La chapelle de la source Miraculeuse. D'accord. Je regarderai après l'émission. Je vais regarder. Voilà. Je vais regarder. Ça ne dure pas longtemps. C'est pas grave. Est-ce que vous faites des enquêtes avec des abonnés ou vous allez peut-être en faire ? Non, on n'est pas encore fait. Ça viendra, hein ? On n'est peut-être pas assez connus. Mais ça, je suis un peu... Ouais, parce que ça, qui peut prendre quand même la responsabilité de la personne qui vous suit, quoi. et je sais que ça peut être sympa, mais il y a des risques aussi. Je n'ai pas ce qui peut se passer. Ouais. Moi, je sais que c'est tout pour nous. Il s'est passé à l'inquiétude. On en fait, il rentre à l'abonnée, il rentre à nous quelque chose et puis il y a pas dans sa vie, c'est la mienne ? Tu sais quoi ? C'est la faute de qui ? C'est la faute de mystique. Ouais. Moi, je n'ai pas envie de... Ah bah, c'est parfait. C'est fini. Ben, on a fini, les filles, hein ? Vous faites un peu de pub ? Vous faites de la pub ? Allez, vous avez une minute chacune pour faire votre pub. Une minute chacune ? Bon, ça fait beaucoup. Alors, vous avez l'autre page, vous avez YouTube, vous avez la chaîne YouTube, c'est pas normal, la page Facebook publique et vous avez un nouveau groupe fermé. Voilà, pour les gens qui ne veulent pas papoter en toute tranquillité, vous avez un groupe fermé sur Facebook. Ouais, je sais, j'y suis. Oui. Il est bien ce groupe, franchement, il est bien. Ah, merci. Et je voudrais juste passer un petit coucou aussi à nos administratrices, à Claude, à la sorcière et à Alexandre. Un gros bisou, parce qu'elles font un super travail d'ailleurs, sur le groupe et je les remercie. Merci. Merci à tous les abonnés qui nous suivent, tous les gens même qui ne sont pas abonnés, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, Olivia, c'est qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas forcément s'abonner à la page. Donc, merci aussi à eux. Merci au futur, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Nous, c'est aussi pour faire avancer la recherche du paranormal, quoi. C'est pas de l'ego, je veux dire. Oui. Voilà. Un petit coucou aussi à Fred, qui va nous écouter. Fred, en cas de l'indicité. Donc, un gros bisou aussi à lui. Un petit coucou, un coucou à Fred, de sa chaîne, c'est... Enquête de l'indicité. Voilà. Voilà, Fred et Jim. que j'écoute. Et il y a une médium avec eux, il me semble. Euh, non. Non, non. Il y avait une fille dans un épisode, elle flippe. Ah oui, une fille, c'est une nouvelle, Marina. Elle avait peur. La petite dernière du groupe. Elle avait peur. Un petit coucou. Puis, s'ils veulent passer les prochaines en mois de janvier dans l'émission, pas de souci, ils sont libérés. Ils seront libérés. Ben, je vous remercie beaucoup, Émilie et Olivia de Mystique Paranormal. Je vous remercie à vous, en tout cas, de nous avoir invitées. C'est vraiment super grave de pouvoir s'exprimer. La prochaine fois, ce sera dans le studio. Ah oui, on espère. On espère dans les rouges. Et on ira au bon cœur. Et on ira au bon cœur en même temps. Voilà. Oui, il y a des bon cœurs. Oui, c'est vrai. En plus, il y en a. Il y en a pas loin d'ici, des bon cœurs pour faire une enquête paranormale. Ça serait bien. Pas de souci. Oui. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Oui, à tous les auditeurs. Une bonne soirée. Et puis, on va aller retrouver les Mystiques Paranormales parce que là, je vais diffuser la science du Speak Box qui dure 10 minutes. Donc, on va pendant 10 minutes sur Radio Saint-Denis dans la libre-entête paranormale. Bonne fin de soirée, Émilie. Bonne fin de soirée, Olivia. Il y a très, très, très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. On retrouve la science Spirit Box de Mystiques Paranormales et nous, on se retrouve juste après. Et si vous, auditeurs et auditrices, vous voulez appeler, vous avez vécu un phénomène paranormal, vous appelez au 06 34 96 39 40 et je vous prendrai, je vous passerai à l'antenne. D'accord ? On écoute Mystiques Paranormales, séance de Spirit Box. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada